Les dieux s'amusent de Denis Lindon Grandeur et chute de Thésée Fondation de la démocratie athénienne Après avoir aidé Hercule de la manière que l'on sait à s'emparer de la ceinture d'Antiope, reine des Amazones, Thésée, assagie et repu d'aventure, retourna à Athènes dont il était devenu roi après la mort de son père. Comme tous les autres états de la Grèce antique, Athènes était alors une monarchie absolue où tous les pouvoirs appartenaient au roi. Thésée décida d'en modifier radicalement le système de gouvernement. Dans une proclamation aux Athéniens, il annonça qu'il leur remettait la souveraineté. Ce serait désormais le peuple lui-même qui, réuni en assemblée, voterait les lois, prendrait les décisions importantes et désignerait ses gouvernants. Tous les citoyens seraient libres et égaux en droit. Ils ne seraient soumis qu'à l'autorité de la loi. Quant à lui, Thésée, il renonçait à son titre de roi et devenait un citoyen comme les autres. Il conserverait seulement, si le peuple le lui demandait, le commandement de l'armée. Les propositions de Thésée ayant été approuvées par le peuple, Athènes devint plusieurs siècles avant Rome et plusieurs millénaires avant les Etats-Unis d'Amérique, la première démocratie de l'histoire. Elle fut bientôt, pour tout le monde grec, un exemple de justice et de liberté. C'est pourquoi de tous les pays voisins, les exilés et les proscrits vinrent souvent y chercher asile. Un de ces réfugiés politiques se présenta un jour à la demeure de Thésée, demandant humblement l'autorisation d'y passer quelques heures. C'était un homme jeune encore, mais aveugle, et dont le visage portait les marques de la souffrance. Il était soutenu et guidé par deux très jeunes filles qui lui ressemblaient. Thésée les accueillit avec son hospitalité coutumière et les invita à sa table. A la fin du repas, il demanda courtoisement à l'étranger d'où il venait et quels étaient les événements ou les malheurs qu'il avait amenés à quitter son pays. Le récit d'Oedipe L'étranger se fit un peu prier. Il craignait, disait-il, d'importuner son hôte par le long récit d'une vie tragique. Il finit cependant par céder à l'insistance de Thésée et commença par ses mots. Je me nomme Oedipe. Ces deux jeunes filles qui m'accompagnent et qui font tout pour adoucir mes souffrances se nomment Antigone et Ismène. Leur visage rappelle le tien, interrompit Thésée. Sont-elles tes soeurs ou peut-être tes filles ? Oedipe, perdu dans ses pensées, parut ne pas entendre la question de Thésée et poursuivit son récit. Mon plus ancien souvenir remonte au jour de mes sept ans. J'habitais une grande et belle chambre du château royal de Corinthe. Dès mon réveil, ma gouvernante, car dans les familles royales, tu le sais bien, les enfants ont des gouvernantes, ma gouvernante me dit que mes parents m'attendaient dans la salle à manger. Mon père, le roi Polybe, et ma mère, la reine Péribé, m'accueillirent avec tendresse et me donnèrent mes cadeaux d'anniversaire. Puis avec une certaine gravité, mon père me parla. Tu es, Oedipe, notre fils unique. A ce titre, tu me succéderas un jour sur le trône de Corinthe. Maintenant que tu as atteint l'âge de raison, tu dois commencer à te préparer à tes futures responsabilités. A partir de ce jour, on me donna un précepteur et je partageais mon temps entre les études, les exercices physiques et les jeux. Dix années s'écoulèrent ainsi, qui furent sans doute les plus heureuses de mon existence. Lorsque j'eus dix-sept ans, mon père m'invita à compléter mon éducation par un voyage de quelques mois dans les pays voisins. C'est au début de ce voyage que l'idée funeste me vint d'aller consulter sur mon destin futur le célèbre oracle de Delphes. Tu sais comme moi, Thésée, que cette prêtresse d'Apollon passe pour connaître l'avenir de tous les humains et qu'elle accepte de le leur révéler, mais à l'aide de formules le plus souvent ambiguës ou obscures. Dans mon cas, cependant, sa réponse fut on ne peut plus claire. Tu tueras ton père et tu épouseras ta mère, me dit-elle. Bien que je n'eusse jamais accordé un grand crédit aux soi-disant thoracles et devins, je fus bouleversée par cette prédiction et pour éviter qu'elle ne se réalisât, je pris instantanément la décision de m'énoigner à tout jamais de Corinthe et de mes parents. Je partis à pied en direction de l'Est sans but précis et de fort mauvaise humeur. C'est à cette mauvaise humeur qu'il faut attribuer le grave incident qui me survint quelques jours plus tard. Je traversais un col par un sentier étroit lorsque je vis arriver en sens inverse un petit groupe de cinq hommes à cheval. Le premier d'entre eux, qui paraissait leur chef, me cria d'une voix rude de m'écarter pour lui laisser le passage. Sur mon refus, il dégaina son épée et chercha à m'en frapper. Mais je fus plus rapide que lui et l'étendit mort sur le chemin. Ses quatre compagnons sautèrent aussitôt de cheval et m'attaquèrent. Mes forces étaient décuplées par la colère. J'en tuais trois et le quatrième s'enfuit sans demander son reste. Comme je m'estimais en état de légitime défense, c'est sans remords que je repris ma route. J'entrais quelques mois plus tard dans le royaume de Thèbes. Je le trouvais plongé dans une consternation dont la cause me fut révélée bientôt par ses habitants. Un monstre bizarre, ayant un corps de lionne, un buste et une tête de femme et deux petites ailes sur les épaules, y faisait régner la terreur. Ce monstre, appelé le Sphinx, se tenait accroupi sur un rocher à l'entrée de la ville de Thèbes. À tous les passants, il s'adressait en ces termes. « Je vais te proposer une énigme. Si tu en trouves la solution, je te laisserai passer. Sinon, tu perdras la vie. » Quelques voyageurs avaient relevé le défi, mais aucun n'avait résolu l'énigme et le Sphinx les avait tous dévorés. Depuis, plus personne n'osait se rendre à Thèbes ni en sortir et la vie du pays était paralysée. Dans la situation où j'étais, j'estimais ne pas avoir grand-chose à perdre. Je décidais d'affronter le Sphinx. Il me fit asseoir devant lui et me proposa l'énigme suivante. « Quel est l'animal qui marche le matin sur quatre pattes, à midi sur deux pattes et le soir sur trois pattes ? » Puis, conformément à sa coutume, il le retourna un sablier dont le contenu s'écoulait en trois minutes. « Il ne m'en fallut que deux pour trouver la solution. » « Et l'homme, répondis-je, au matin de sa vie, il marche à quatre pattes, à l'âge mûr, il marche debout sur ses deux jambes, et quand vient la vieillesse, il s'appuie sur une canne. » La foule nombreuse qui nous entourait éclata en applaudissement. « Vexé et faisant preuve d'une insigne mauvaise foi, le Sphinx prétendit que quelqu'un dans la foule m'avait soufflé la réponse et que, par conséquent, je devais me soumettre à une deuxième épreuve. » « Quelles sont, me demanda-t-il, les deux sœurs qui s'engendrent mutuellement ? » « Je n'eus pas de peine à trouver. » « Ce sont, lui répondis-je, la journée et la nuit. » Cette fois, ma victoire était incontestable. Ulcéré, le Sphinx sauta de son rocher dans le vide avec l'intention peut-être de s'envoler. Ses petites ailes étant incapables de le porter, il s'écrasa au sol et mourut aussitôt. Portée en triomphe, je fus conduite au palais royal de Thèbes pour y être présentée à la reine Jocaste. Dès que je la vis, j'éprouvais pour elle une vive sympathie et même un sentiment plus profond que la sympathie. Elle me parut avoir déjà une trentaine d'années. Mais elle était d'une grande beauté et son visage respirait la douceur. Elle me remercia pour le service que j'avais rendu à son pays et m'invita à dîner avec elle. Pendant le repas, je lui dis qui j'étais et la raison qui m'avait fait quitter mes parents et mon pays. À ce récit, elle sourit tristement. « Tu n'aurais pas dû attacher d'importance à la prédiction de l'oracle, » me dit-elle. « Cette prêtresse d'Apollon manque d'imagination et utilise constamment les mêmes formules. Ce qu'elle t'a dit à toi, elle le disait déjà il y a près de vingt ans. Je suis bien placée pour le savoir. » Au cours de cette période, j'appris un jour que mon père, le roi Polybe, était mort d'une mort naturelle. Cette nouvelle acheva de me convaincre de la fausseté des prédictions des oracles. Il y a quelques mois, cette période de tranquillité fut brusquement interrompue par une terrible épidémie de peste qui s'abattit sur le pays. La médecine s'étant avérée impuissante à la combattre, je finis, sur les instances du peuple, par demander une consultation à l'oracle de Delphes, malgré le scepticisme que je professais à son égard. L'oracle répondit que l'épidémie ne cesserait que le jour où les meurtriers de l'ancien roi Laios auraient été découverts et châtiés. Sans y croire vraiment, mais désireux de calmer l'agitation des Thébains, je décidai d'ouvrir une enquête sur les circonstances de ce meurtre vieux de quinze ans et je la confiais au fameux devin Thérésias dont tu as, Thésée, peut-être entendu parler. « Qui n'a jamais entendu parler de Thérésias ? » répondit Thésée. Mais si Thésée, comme tous les Grecs de son temps connaissaient bien Thérésias, certains lecteurs de ce livre sont peut-être moins bien informés. C'est pourquoi il n'est sans doute pas inutile que j'interrompe quelques instants le récit d'Oedipe pour présenter brièvement Thérésias, le devin aveugle. Thérésias Thérésias était un Thébain qui, pendant sa jeunesse, avait fait une expérience singulière. Il avait changé de sexe. Vous me direz peut-être que cela n'a rien d'extraordinaire et que de nos jours, les cas de transsexualité sont assez courants. Sans doute. Mais la singularité de Thérésias venait de ce qu'il avait changé de sexe deux fois. Né garçon, il était devenu jeune fille vers l'âge de 18 ans, il était resté 9 ans, puis avait repris le sexe masculin. Cette double métamorphose l'avait rendu célèbre non seulement auprès des habitants de Thèbes, mais aussi auprès de ceux de l'Olympe. C'est ce qui explique que Jupiter et Junon l'aient un jour choisi comme arbitre d'un différent qui s'était élevé entre eux. Junon, ayant pour la centième fois reproché à Jupiter ses infidélités conjugales, celui-ci, d'humeur facétieuse, lui avait répondu que si les hommes et les dieux cherchaient à varier leurs expériences amoureuses, cela venait de ce qu'ils éprouvaient dans l'amour des plaisirs moins vifs que les femmes. Junon, ayant contesté cette thèse, Jupiter les proposa de faire trancher le débat par Thérésias, qui s'était trouvé successivement des deux côtés de la barrière et qui pouvait donc faire une comparaison objective. Thérésias, consulté, avait donné raison à Jupiter. Vexé, Junon l'avait immédiatement puni en le rendant aveugle. Pour le dédommager, à défaut de pouvoir lui rendre la vue, Jupiter lui avait fait don d'une exceptionnelle clairvoyance mentale et d'une rare aptitude à élucider les mystères et les énigmes. Thérésias était ainsi devenu une sorte de Sherlock Holmes ou d'Hercule Poirot de son époque. Suite du récit d'Oedipe Thérésias, repris Oedipe, accepta l'enquête que je lui confiais, à condition de pouvoir convoquer tous les témoins qui lui paraîtraient utiles. Pendant trois semaines, je n'entendis plus parler de lui. Étonné de son silence, je le convoquais au palais. Il ne s'y présenta pas. Irrité, je me rendis chez lui. Il m'accueillit d'un air gêné et presque aussitôt me pria de le décharger de la mission que je lui avais confiée. Je m'emportai contre lui, lui reprochai son incompétence. Il ne valait pas mieux, lui dis-je, que toute la méprisable vengeance des oracles et des devins. Piqué Ovid, il s'écria alors. « Puisque tu tiens tant à connaître la vérité, je te la dirai, quoi qu'il puisse t'en coûter, attends-moi au palais dans une heure. » À l'heure dite, en compagnie de Jocaste, je reçus Thérésias dans la salle du trône. Thérésias me pria de me dissimuler derrière une tenture pendant qu'il ferait comparaître son premier témoin. C'était un homme d'une cinquantaine d'années dont le visage exprimait l'inquiétude. Lorsqu'il fut assis, Thérésias s'adressa à Jocaste en ces termes. « Reconnais-tu cet homme ? » « Oui, répondit Jocaste. C'est l'un des quatre serviteurs qui accompagnait Laïos au cours de son dernier voyage. Et c'est lui qui, seul survivant de ce voyage fatal, nous raconta comment Laïos et son escorte avaient été attaqués et massacrés par une troupe nombreuse de voleurs. » Thérésias se tourna alors vers le témoin. « Les choses se sont-elles vraiment passées comme tu l'avais raconté à l'époque ? » lui demanda-t-il. Baissant la tête, l'homme répondit d'une voix basse. « Non, j'ai menti. La vérité, c'est que Laïos et mes trois compagnons ont été tués par un homme seul. Pour ne pas partager leur sort, je me suis enfui à cheval. Et c'est pour ne pas être accusé de lâcheté et de trahison que j'ai prétendu à mon retour que nous avions été attaqués par une troupe nombreuse. « Qu'as-tu fait depuis cette époque ? » lui demanda Thérésias. « Je me suis retirée dans un village reculé et je n'ai plus jusqu'à ce jour remis les pieds à Thèbes. Crois-tu que tu pourrais aujourd'hui encore reconnaître le visage du meurtrier de Laïos ? » « Il est gravé dans ma mémoire, répondit le témoin. » Sans même attendre que Thérésias m'y invita, je sortis de derrière mon rideau. L'homme me regarda un instant et s'écria. « C'est lui ! » je l'avais deviné. Mais cette confirmation m'accabla. Voyant mon trouble, Jocaste vint à mon aide. « Tu n'as rien à te reprocher, s'écria-t-elle. C'est Laïos qui t'avait provoqué. Et jusqu'à aujourd'hui, tu ignorais l'identité de l'homme que tu avais tué. » « Il l'ignore encore en partie, » réprit Thérésias, « mais dans un instant, il la connaîtra tout à fait. » Et il fit entrer son deuxième témoin. C'était un des plus vieux serviteurs du palais, celui-là même qui, trente ans plus tôt, avait été chargé par Laïos de l'exécution du bébé que venait d'enfanter Jocaste. « Répète-nous, » lui dit Thérésias, « ce que tu m'as avoué hier au sujet de la mission dont avait chargé Laïos. » D'une voix tremblante, le vieux serviteur raconta. Malgré la pitié que j'éprouvais pour l'enfant, je n'osais désobéir aux ordres de mon maître. Mais je m'avisais au dernier moment que si Laïos m'avait ordonné de pendre le bébé à un arbre de la forêt, il n'avait pas précisé par quelle partie du corps devait s'effectuer cette pendaison. Plutôt que de le pendre par le cou, je le pendis donc par les pieds et laissais l'enfant en pleurs, mais vivant. À mon retour au palais, je pus sans mentir, jurer que j'avais accompli ma mission. Sans nous laisser à Jocaste ou à moi-même le temps d'intervenir, Thérésias fit entrer alors un troisième témoin, très âgé lui aussi, et le pria de déposer à son tour. « Je suis un berger de Corinthe, » commença l'homme. « Il y a une trentaine d'années, comme la sécheresse avait flétri les pâturages de mon pays, je vins faire paître mon troupeau aux environs de Thèbes. » En traversant une forêt, j'entendis les cris d'un nouveau-né. Je m'approchais et découvris un bébé pendu par les pieds à une branche d'arbre. Je le détachais, le soignais, le nourris du lait de mes brebis et le ramenais quelques semaines plus tard à Corinthe. Le roi Polybe et la reine Péribée, qui n'avaient pas d'enfant, adoptèrent celui que j'avais trouvé, et en souvenir des circonstances de sa découverte, l'appelèrent Oedipe, qui signifie « pieds enflés ». Je restais muet d'horreur. Ainsi, la double prédiction de l'oracle de Delphes s'était bien réalisée. Polybe et Péribée que j'avais fui n'étaient pas mes vrais parents. En croyant échapper à mon destin, je m'étais précipitée à sa rencontre. J'étais le meurtrier de mon père, Laios, et l'époux de ma mère, Jocaste. Quant à mes quatre enfants, tu me demandais tout à l'heure, Tésée, si Antigone et Ismène, qui m'ont accompagnée ici, étaient mes filles ou mes sœurs. Je n'ai pas osé te répondre alors, mais tu sais maintenant qu'elles sont à la fois l'un et l'autre. Oedipe resta silencieux quelques instants, la gorge serrée par l'émotion. Puis il reprit. Pendant que je faisais ces terribles réflexions, Jocaste, très pâle, avait quitté sans un mot la salle du trône. Quelques instants plus tard, saisie d'inquiétude, je la suivis dans notre chambre. Lorsque j'arrivais, elle s'était pendue et avait cessé de vivre. Je songeais d'abord à l'imiter, mais je ne me sentis pas le droit de laisser mes enfants orphelins. Pour me punir de mon crime, involontaire mais monstrueux, je me crevais les yeux. Dès le lendemain, je suis chassée de Thèbes, aveugle, sans ressources, dévorée de honte. Je serais morte depuis longtemps sans le dévouement et l'amour de mes filles, Antigone et Ismène, qui n'ont pas voulu m'abandonner. « Partout où je passe, on me regarde avec horreur. Toutes les portes se ferment devant moi. Je n'ai plus ni patrie, ni foyer. » « Ce n'est pas ta volonté, mais la fatalité qui est responsable de tes crimes, lui répondit Thésée. Tu n'es donc pas à mes yeux un criminel, mais une victime. Si tu le veux, Athènes sera désormais ta patrie et ma maison sera ton foyer. » Thébes s'installa chez Thésée, où il mourut quelques mois plus tard. Ses deux filles, Antigone et Ismène, retournèrent alors à Thèbes. Elles trouvèrent le royaume à feu et à sang. Mais déjà ? Mais que va-t-il donc se passer ensuite ? Auriez-vous une petite idée ?